Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. À votre service ? Voilà, je voudrais un petit déjeuner. Nous ne servons plus le petit déjeuner. Je sais que vous ne servez plus le petit déjeuner, Eric. Sheila vient de me dire que vous ne serviez plus le petit déjeuner, mais... Pourquoi je vous appelle par vos prénoms ? Moi, je ne vous connais même pas. Je n'ai pas envie d'être votre pote. J'ai juste envie d'un petit déjeuner. Notre règlement est strict. À l'heure du déjeuner, il faut commander la formule déjeuner. Je veux un petit déjeuner. Oui, mais vous m'envoyez désolé. Oui, mais vous m'envoyez désolé aussi. Non, 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 pas de panique, hop là, hop, on se calme, on se calme, tout le monde. Asseyez-vous, asseyez-vous là-bas. Eh, 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 monsieur... Où allez-vous ? Non, 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 finissez votre déjeuner. Revenez à votre place. Allons, tout le monde, allons. On décompresse, on se détend. Eh bien, mangez, messieurs, dames, je vous en prie. Déjeunez, il vous faut vos vitamines A, B... C'est, 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 ça part tout seul, ces trucs-là. Rick, je pourrais avoir mon petit déjeuner. Tout de suite. Rick, vous pourriez me servir, s'il vous plaît ? Ça me vient plus facilement maintenant de vous appeler Rick après tout ce qu'on a vécu ensemble. Et vous, madame ? C'est bon ? On dirait qu'il y a des critiques. À mon avis, elle n'aime pas la Wami Sauce. Voilà exactement ce que je veux dire. Tournez-vous, regardez. Vous voyez ? C'est dodu, c'est juteux, 10 centimètres d'épaisseur. Et là. Vous avez vu cette chose molle, moche et ratatinée ? Il n'y a personne qui pourrait me dire où se trouve l'erreur. Il n'y a personne. Je vous prône tous les yeux. Les symptômes de votre frustration ont complètement disparu. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur ? Rien. Si, tu fais. Violation des propriétés privées. Propriétés privées ? Ouais, aussi vagabondage. Exact, tu vagabondes, du con. J'ai vu aucun panneau. Ah oui ? Et ça, c'est quoi ? Des graffitis ? Il y a tout faux. Graffitis ton cul, c'est un panneau. Il ne sait pas lire. Je vais te faire la lecture. Il y a écrit « Propriétés privées, tête de nœud ». Défense d'entrer aux enfoirés. Et c'est toi l'enfoiré, sale con. Il y a écrit tout ça ? Oui. Si c'était dans notre langue d'enfoiré, peut-être que l'enfoiré comprendrait. Il secoue un marin. Il ne me fait pas rire. À moi non plus. Mais du calme, du calme, du calme. On se calme une seconde, une seconde, messieurs. Je crois qu'on n'est pas parti du bon pied, là, vous voyez ? C'est une histoire de guerre des gangs, c'est ça ? Nous avons un litige territorial mineur. Comment dire ? Je suis entré, j'ai pissé sur vos plates-bandes, je ne sais pas comment vous dites, et vous ressentez ma présence comme une provocation. Je trouve ça naturel. J'aimerais pas vous voir pique-niquer dans mon jardin non plus. D'accord. Vous voulez ma mallette ? Ça va, je vais vous la donner. Prenez ma mallette. Tenez, vous la voulez, ma mallette ? La voilà ! La voilà ! La voilà, la mallette ! La voilà ! Sous-titrage ST' 501